Alors aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois un poteau et ça fait très longtemps que je veux t'avoir dans ce podcast et que je te saoule pour que tu viennes. Je suis très 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 heureux de t'avoir, un mannequin international avec une carrière et un parcours incroyable sur lequel on va avoir la chance de revenir dans Inspire, un comédien aussi puisqu'il y a une évolution dans ta carrière et ça aussi on y reviendra. Aurélien comment ça va ? Ça va très bien merci et toi ? Ouais ça va super, t'es bien installé ? Très bien installé, très bien accueilli. Ok trop cool. Bon écoute je suis ravi de t'avoir dans ce podcast, on va revenir un petit peu sur le concept, je t'explique avant qu'on commence, c'est le mot Inspire. C'est vraiment ça, l'objectif c'était pour moi d'avoir quelqu'un de très inspirant au parcours atypique, donc voilà pourquoi t'es là. Merci. Et puis on va revenir sur les 7 lettres de ce mot pour les 7 chapitres, à commencer par le I jusqu'au E, on va revenir là-dessus. La petite gimmick avant qu'on commence, c'est qu'on prenne une grande inspiration. Je lance le jingle et on est parti, t'es prêt ? Ok, allez. Allez, on inspire, t'inspires fort toi. T'as mis dans la vibe le jingle ? Ouais j'aime beaucoup, franchement tous les matins je crois. Allez ça part, je te l'enverrai, je te l'enverrai. Avec plaisir. Aurel, on commence par le I de Inspire qui représente les initiales et c'est peut-être la seule chose que je t'ai plus ou moins demandé de préparer avant qu'on se voit, parce que l'idée c'était qu'on garde un peu cet échange un peu spontané, mais du coup pour le I t'avais quand même besoin d'y penser. I pour les initiales de A et de M, Aurélien Muller. Je t'avais demandé de choisir deux mots qui représentent ces initiales-là, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être simplement un souvenir, un objet, un plat, un truc un peu chelou, peu importe, qui tient à cœur. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le A d'ailleurs ? Qu'est-ce que t'as choisi pour ça ? Alors pour le A, ça aurait peut-être été un autre mot, je t'aurais dit ça quatre ans avant, mais à partir du 9 janvier 2019, c'est devenu Ayana, donc le nom de ma fille, forcément, qui aujourd'hui représente, j'ai envie de te dire, toute ma vie en fait. Et la raison pour laquelle j'ai envie de continuer à faire ce que je fais et surtout, au-delà de me rendre fière, la rendre fière aussi et lui montrer l'exemple du travail et de réaliser ses rêves. Et que voilà, ça comporte des sacrifices, mais ça en vaut la chandelle en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ayana qui a un prénom hyper original, très atypique, ça vient d'où ? Alors c'est un prénom baliné, parce qu'en fait, avec ma femme, on s'est mariés à Bali et c'est un bébé qui a été conçu finalement le soir de notre mariage. Ah, c'est magnifique. Donc en rentrant, on a appris qu'elle était enceinte et finalement, l'endroit où on s'est mariés s'appelait Ayana Resort Hotel, qui est pour nous le plus bel hôtel au monde. Donc finalement, aujourd'hui, à chaque fois que je l'appelle, ça me renvoie à cette image, tu vois, de cet endroit paradisiaque. Et puis, franchement, quand tu regardes dans ses yeux, tu as l'impression de voir l'océan Indien. C'est magnifique. Oui, et puis elle est sublime, elle est sublime. C'est une très belle histoire, très belle histoire et très originale. Trop bien, ça commence bien, dis donc. Est-ce qu'on peut avoir ta version du M de Muller ? Alors le M, je pense que c'est mon moteur de vie, ça va être maman. OK. On en parlera un peu plus, de manière peut-être un peu plus détaillée plus tard. Mais voilà, j'ai une relation très particulière avec ma maman que je n'ai jamais rencontrée. Oui, on va y dire. Et c'est justement ce qui me donne cette flamme, au départ, qui était un peu utilisée à mauvais escient et qui, depuis peu, peut-être aussi depuis la naissance de ma fille, mais même un peu au-delà de ça, je pense que depuis l'acting aussi, me permet de l'utiliser à bon escient, en fait, cette force-là. OK. Parce que j'avais plus une vengeance sur la vie qui n'était pas un bon sentiment et qui, aujourd'hui, est quelque chose qui m'apaise. Ah, c'est super. Et tu me fais une passe décisive pour le deuxième chapitre de N, de naissance. Tout à fait. C'est magnifique. Et on est déjà une belle équipe. Le N de naissance, Aurélien, qui est finalement un sujet, on ne va pas se mentir, qui est un petit peu lourd. On commence ce podcast-là par un sujet lourd, mais ça te représente, c'est ton histoire. Tout à fait. Donc, il faut qu'on passe par là. Ta naissance, les souvenirs de ta naissance et les souvenirs d'enfance commencent par, finalement, un malheur. C'est-à-dire que tu viens au monde et puis ta maman décède lors de l'accouchement de toi et de ton frère. Tout à fait. Tu as une erreur chirurgicale. Oui. Donc, en plus, c'est-à-dire que ce n'est pas un décès naturel. Tu vois, on sait qu'il y a des personnes responsables derrière ça. Très dur. Très dur. Et en fait, quand tu... Je dis toujours, je suis né dans un malheur, mais depuis, je vis un bonheur, en fait. Et c'est vrai parce que j'ai eu la chance, dans ce malheur, d'avoir déjà deux grandes sœurs, d'être née avec un frère jumeau. On est né grand prématuré. Donc, je pense aussi que cette force vient de là parce qu'on n'était pas non plus de nous sortis d'affaires. Tu vois, j'ai fait quand même un mois de couveuse après ma naissance. Donc, j'étais déjà attaché à cette vie-là, tu vois, en me disant, je ne veux pas la perdre et je vais en faire quelque chose. Et au-delà de ça, j'ai eu un père extraordinaire, charismatique et qui m'a tellement appris, en fait, de la résilience, du courage, du travail. Et j'ai eu deux grands-mères qui, pour moi, sont des reines, en fait. Bien sûr. Et je suis ce que je suis grâce à elles et j'essaie de le transmettre aussi à ma fille aujourd'hui. Ce que tu dis, c'est que malgré finalement ce malheur, tu as eu la chance, dans ce malheur, d'être extrêmement bien encadré, bien entouré et d'avoir beaucoup d'amour pour compenser à ça et à ce manque. C'est que moi, en fait, la seule crainte que j'avais étant petit, c'était de perdre mes grands-mères. Parce que surtout quand tu es petit, tu ne vois pas l'âge. Tu as l'impression qu'elles sont plus vieilles qu'elles ne le sont. Bon, elles étaient déjà très âgées, mais finalement, j'ai perdu l'une de mes grands-mères l'année dernière et mon autre grand-mère est toujours vivante. Mais jusqu'à mes 18 ans, j'avais cette crainte de les perdre parce que c'était un peu nos piliers à nous. Mais en dehors de ça, tu sais qu'il n'y aura pas de divorce qu'il peut y avoir entre deux parents. Tu sais qu'il n'y aura pas de dispute à la maison. Donc, on n'a pas connu cette enfance-là où tu peux y avoir des disputes avec les parents. C'était que de l'amour, en fait. Justement, est-ce que tu as un souvenir ou des souvenirs un peu marquants, finalement, de cette période de l'enfance ? Parce que je sais qu'on est né dans le même coin, au reste de la France. Tu vis quand même un petit drame au départ de ta vie. Il faut le savoir quand même, c'est que dans l'Est, on n'est pas très branché spiritualité et psychologie. C'est vraiment quand même, malgré tout, il faut le dire, élevé à la dure. L'Est de la France, les hivers qui sont froids, donc ils le sont moins maintenant. Puis on sort quand même, surtout nos grands-parents et nos parents sortent quand même d'une seconde guerre mondiale. Exactement. Tu vois, mon père a été élevé par sa mère qui, elle, a vraiment vécu la guerre. Donc, c'est élevé en mode survie. Oui, c'est ça. Le spirituel, il n'existe même pas, en fait. Il n'est même pas en second plan. Bien sûr. Donc, en fait, c'est élevé à la dure, clairement. C'est efficace. Il y a très peu de contacts physiques. En plus, très pudiques. Oui. Tu vois, on ne sait pas se dire je t'aime. Je crois que la première fois que je l'ai dit, c'est quand j'ai perdu ma tente à mon père. OK. Parce que tu réalises que les gens, en fait, peuvent partir d'un instant à l'autre. Et donc, tu t'envoies un message à ton père en disant, je ne te l'ai jamais dit, mais je te le dis. Parce qu'au cas où, tu ne le sais pas. Tu vois, alors que... Oui, on attend des moments comme ça, un peu dramatiques pour se dévoiler nos sentiments. Ce qui est chelou, mais en même temps, voilà, c'est de là où on vient. C'est là où on est né. C'est ce qui nous représente. Donc, malgré le fait qu'au niveau sentimental, il y a ce côté pudique et ce côté on ne se dit pas les choses. Tu vis quand même, tu grandis dans l'amour. Tu es bien encadré. Tu as un souvenir comme ça à nous partager, d'un truc qui t'a un peu marqué ? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai le souvenir de... C'est très olfactif. C'est à chaque fois que je rentrais du foot, je rentrais. Et en fait, ma grand-mère maternelle habitait à une heure de chez moi. Moi, j'habitais à la ferme, en fait, parce que mon père est paysan. En plus, une ferme très isolée, dans un village de 300 habitants. Et nous, on était en plus à 3 kilomètres de ce village. Donc, tu imagines, tu vois, vraiment solitaire, genre des loups. Le fin fond de l'est de la France. Tu ne peux pas plus perdu. Et en fait, ma grand-mère maternelle, elle oscillait entre chez elle et chez nous. Parce qu'évidemment, il fallait quand même qu'elle vienne supporter justement l'éducation avec ma grand-mère paternelle qui, elle, était sur place et qui continue à faire tourner l'exploitation agricole. Et en fait, elle ne nous disait pas quand elle venait. Donc, j'avais toujours ces souvenirs de, quand je rentrais du foot ou quand je rentrais de l'école, j'arrivais en bas parce qu'on vivait sur deux étages. Et en montant l'escalier, tu avais l'odeur soit des crêpes, soit des beignets. Et tu savais qu'elle était en haut, en fait. Donc, en fait, j'avais déjà les larmes aux yeux avant même de l'avoir vue parce que je savais qu'elle m'attendait en haut avec des crêpes ou avec des gaufres. Tu vois, là, je suis déjà ému en rien que tu pensais. Mais c'est un délire parce que j'ai vécu la même chose avec ma grand-mère qui était d'Italie et qui, quand elle venait, nous faisait des beignets maison. C'est fou ce que tu me racontes parce que j'ai vécu la même chose. Quand ma grand-mère, elle venait, si je la voyais une fois par an, c'était beau. Et elle venait, elle nous faisait ces beignets-là. Et quand je rentrais de l'école, j'avais la même sensation, le même délire. Et je voyais ma grand-mère et ma mère qui préparaient les beignets pour le goûter de 16 heures. Et là, c'est en fait, t'es rincé ton match de foot. En fait, là, tu commences à monter les marches 4x4 et t'as qu'une envie, c'est de lui sauter au cou. Je te dis, après, évidemment, t'as le contre-coup quand t'as le droit repartir 15 jours ou 3 semaines après et que tu rentres de l'école et t'as plus d'odeur. C'est vide, c'est froid, tu te sens seul. Et ouais, non, il y a forcément des très, très beaux souvenirs. Il y a forcément des souvenirs un peu plus douloureux. Bien sûr, bien sûr. Mais l'un dans l'autre, franchement, je peux pas me plaindre en réalité. Oui, et puis tu grandis directement en contact avec la nature. Ton papa étant agriculteur, t'es tout de suite au contact de la terre, au contact de tout ce qui représente, on va dire, aussi ce côté agricole et nature. Tu grandis aussi, t'as des souvenirs avec ton frère, tes soeurs, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Est-ce que t'as des souvenirs de cette fratrie ? Alors, en fait, on est quatre et on est très proches. C'est comme Cyrielle, qui est la plus âgée, a que quatre ans de plus que moi. Caroline, deux ans de plus que moi. Et finalement, mon frère Jumeau et moi. Donc, on avait créé en fait cette espèce de meute, tu vois. On se disait, bon, maintenant, on doit se serrer les coudes parce que la vie ne nous a pas fait de cadeaux. Donc, on a plutôt intérêt à s'unir parce que, comme on dit, l'union fait la force. Et j'ai été en fait, j'ai pris ma grande sœur Cyrielle comme modèle. Tout ce que me disait, c'était pour moi parole d'évangile, en fait. Elle me disait, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour être l'élite de la société ? Elle m'a dit, il faut être ingénieur. Et si elle m'avait dit, il faut être avocat, j'aurais fait des études de droit, tu vois. D'accord. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Hyper intéressant. Donc, déjà, elle te drive dès le départ par rapport aux choix que tu vas faire plus tard. Et je vois comment elle, elle travaille, comment elle se bûche, tu vois, quand elle a fait son bac S. Donc, moi, j'ai forcément fait un bac S. Mais quand j'ai vu qu'elle se butait, je me suis dit, waouh, ça va être dur. Mais tu vois, je savais ce qui m'attendait, en fait. Et puis, ouais, c'est devenu un modèle, un exemple. Caroline était un peu plus rebelle. Mais tu vois, il y avait des couvertures quand il fallait qu'elle sorte le soir parce qu'elle voulait aller voir ses petits copains, etc. Donc, il fallait qu'elle sorte en douce, tu vois, parce qu'il y avait plein de sorties différentes dans la maison. Et mon frère, enfin, mon frère, ça a été, c'est une histoire d'amour infini parce que c'est ton meilleur ami, c'est ton allié, ça peut être ton ennemi un jour, mais tu vois. Le côté jumeau, quoi. Chien et chat, mais inséparables. Tu te mets sur la figure et le lendemain, tu sais qu'il se réveille à côté de toi, tu vois. Donc, en fait, on a tout partagé ensemble. Mais c'est génial ce que tu dis parce que, pour le coup, malheureusement, ça n'arrive pas dans toutes les familles. Suite à un drame comme ça, il peut y avoir une vraie explosion familiale. Et vous, vous avez eu cette force de tenir avec toujours ton papa comme chef d'orchestre. Complètement. Mon père, en fait, il a tellement de charisme. C'est vraiment, il a une gueule de, pour moi, j'ai toujours dit qu'il a une gueule d'acteur. C'est même qui détonne, en fait. Tu vois, quand je dis mon père, il est paysan et qu'il venait nous chercher à l'école, au collège ou au lycée. Tu vois, on se dit, mais il n'est pas paysan, lui. Il est ministre. Tu vois, il a ce charisme. Ah ouais, il est vraiment une gueule. On l'appelle Kevin Costner à l'école. Je me rappelle, on l'appelait Clint Eastwood. Enfin, tu vois, des vraies gueules, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est un super bel homme. Et en fait, je pense que c'est ce charisme qui m'a fait ne pas prendre une voie dégueulasse, en fait. Tu vois, une voie que ce soit en perdition. Après, l'environnement scolaire aussi joue beaucoup. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Mais je te garantis que quand tu vois que ton père, qui est paysan, t'aide pour des devoirs de maths jusqu'à 3 heures du matin. Parce que lui, il a fait aussi un bac C ou D à l'époque. Je ne sais plus. Tu vois, l'équivalent du bac S. Parce qu'en fait, à l'origine, il voulait être vétérinaire. Mais il a vécu une vie aussi très douloureuse où, quand il est en école de vétérinaire, son père décède. Enfin, il ne décède pas, mais il prend un handicap très lourd. Il va décéder peu de temps après. Et sa mère lui dit, tu viens reprendre la ferme. Alors qu'il ne voulait pas en entendre parler. Il a dû arrêter ses études de vétérinaire pour reprendre une activité qui ne lui plaisait pas. Mais il l'a fait par amour pour sa mère, en fait. Et il a appris à aimer le monde agricole sur le tard. Mais il détonne dans ce monde-là, parce qu'il n'a fait aucune étude. Mais c'est ça qui est magnifique aussi. C'est ce qui vous a permis, je pense, de vous ouvrir complètement l'esprit par rapport aux choix que vous allez faire plus tard au niveau professionnel. Je pense à tes soeurs, ton frère ou même toi. Complètement. Il n'était pas du tout directif. Il faut faire des études. Non, il n'y a pas de il faut. Il faut que tu sois heureux. Ça passe par des sacrifices. J'en ai fait un. Si tu peux, ne fais pas le même que le mien. Magnifique message. Complètement. Il m'a dit, ne fais pas, entre guillemets, la même erreur que moi. Parce que lui, il considérait que c'était une erreur de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Et c'est vrai. Parce qu'encore une fois, il a appris son métier sur le tard. Mais lui, c'était vétérinaire. C'était, tu vois, aider les animaux. Et c'est vrai que dans l'agriculture, il peut y avoir des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Lui, il est très attaché à ses bêtes. Il les bichonne, tu vois. Parce qu'en fait, il agit comme un vétérinaire. C'est génial. Et quand le vétérinaire vient pour que ce soit faire une intervention ou mettre une vache à bas, tu vois, pour accoucher, il connaît déjà tout sur tout. Il peut limite prendre les gants et lui dire, laisse-moi faire. Parce qu'il est passionné par tout ça. C'est trop beau. Écoute, belle histoire, tu vois. Finalement, sur ces premières étapes de vie, il y a des belles choses qui ressortent magnifiques. Avec une éducation, un cadre et puis une envie pour toi déjà d'exprimer tes passions et la liberté qu'on te donne de dire, voilà, fais les bons choix. Même si la grande sœur te dit, allez, ingénieur, c'est la voie à suivre. On va y revenir. On va passer au parcours d'abord S, le chapitre S, sur tes sources d'inspiration. Alors, voilà, on en a longuement parlé. Je pense que, si je ne veux pas parler à ta place, mais je pense que ton papa a aussi été un exemple de fou. Est-ce que tu as, voilà, d'autres choses à rajouter sur ça, sur le fait qu'il t'ait inspiré à faire tel ou tel choix ? Mon père, c'est un exemple de travail. Il m'a appris que quand tu commences un travail, tu le termines. Il n'y a pas de, je mets un chrono et dans deux heures, j'arrête. C'est si les champs ne sont pas labourés, si la récolte n'est pas finie, si la moisson n'est pas finie, on reste dans les champs jusqu'à 3-4 heures du matin, jusqu'à ce que la rosée du matin vienne justement empêcher de continuer à moissonner, tu vois, et attendre que les récoltes sèchent pour pouvoir continuer le lendemain à 10 heures, en fait. Mais moi, j'ai fait, mais de 14, on va dire même de 13 à 18-20 ans, j'étais dans les champs, juillet-août. Je ne partais pas en vacances parce qu'il fallait que j'aide mon père sur l'exploitation et mon oncle aussi à l'époque. Il te donne les valeurs du travail et le goût de l'effort. Complètement, oui, complètement. Et il m'a dit un jour, l'effort fait l'effort. L'effort font l'effort, tu vois ce que je veux dire ? Très beau. Et moi, en fait, la phrase-là, elle a résonné tout de suite. C'est comme, il avait ces petites phrases à lui, c'était l'homme fait et en faisant il se fait. C'est tellement vrai. Bien sûr. Et il te partage ça aussi à un âge critique. L'adolescence, là où tu te formes, où tu te forges, t'essaies de savoir qui tu es, ce que tu veux. Donc, il implante ces petites graines là en toi qui te donnent une force de caractère. Au début, tu ne réalises pas quand tu es en train de changer. Mais en fait, ça te revient plus tard quand tu es en école d'ingénieur ou après, on en parlera plus tard. Dans beaucoup, beaucoup d'épisodes de ma vie où tu dis, wow, c'est en fait, tout vient de là, en fait. Oui, bien sûr. C'est les fondations, c'est ma base. La source, la source. Mon pilier, c'est clairement. C'est pour ça que je dis mon père, c'est mon pilier. Oui, c'est magnifique. C'est l'un de mes piliers, mais en tout cas. Bien sûr. Est-ce que si on avance un petit peu, même dans le cadre des choix professionnels que tu as pu faire après, il y a aussi une autre source d'inspiration ou est-ce que tu as eu un mentor ? Est-ce que quelqu'un qui t'a dit, putain, moi, ça nous arrive beaucoup dans le sport, je vais faire comme lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'a marqué dans ton parcours ou pas ? À l'origine, j'étais parti pour être footballeur professionnel. C'était un rêve de gamin. Après, j'ai vite compris que j'ai grandi trop vite et j'avais une masse musculaire assez importante pour concourir à ce niveau-là. Gros paradoxe par rapport à maintenant. Oui, j'ai pris une grosse revanche à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en plus, dans l'Est, il y avait beaucoup de communautés noires, d'Afrique subsaharienne, qui trafiquaient des cartes d'identité. Je l'ai vécu en centre de formation aussi. En fait, tu te rends compte que tu es face à des gens qui ont déjà la barbe, la moustache. Toi, tu as 13 piges, tu n'as pas un seul duvet. C'est bizarre quand même. Mais voilà, j'avais forcément des modèles dans le foot. Tu vois, en plus, 98. J'ai 9 ans. Évidemment. Tu as des étoiles dans les yeux quand tu vois ça. J'ai encore des frissons aujourd'hui. C'est magnifique. C'est Zidane. Moi, j'avais Jorka F, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, un mec qui est dans l'ombre, mais qui fait le jeu. Zidane, évidemment, un maestro. Et pour moi, c'était des exemples. Après, j'ai beaucoup joué au tennis aussi avec mon frère. Donc, Fédère, pour moi, ça reste une icône. Exceptionnel. Donc, c'est beaucoup dans le sport. Oui, c'est ça. Parce que c'est ce qui nous rattache, étant petit. On est très, très porté sur le côté sportif. On se rattache toujours forcément à un ou plusieurs modèles. Je n'ai jamais été fan, en réalité. Je n'ai jamais eu cette... Tu vois, à mettre des posters partout dans ma chambre. Tu vois, à l'époque, j'écoutais du rap. Donc, j'aimais en fait juste les styles de... Donc, tu copies en fait, tu vois. Oui, voilà, ça te donne des goûts et des couleurs. Tu vois, ça te forge un petit peu sur les choses que tu aimes et que tu aimes moins. Mais le côté sportif aussi, peut-être qu'il contrebalance sur les études, tu vois. Le côté scientifique, très cérébral. Le côté terre, agricole, donc manuel. Tu as le côté sportif qui te fait peut-être aussi un peu rêver et qui te donne envie, non ? Oui, ça te permet de dépenser en fait. Et de, comme on dit, d'arrêter de penser. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ça te fait sortir de ton monde en fait, de ton trou entre guillemets. J'aime pas le terme parce que franchement, c'est une bénédiction là où j'ai grandi. Évidemment. Après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait, waouh, il est où le repos visuel, tu vois. Parce que moi, quand je sortais de la ferme, j'avais aucun bâtiment sur 3 km à la ronde. C'est clair, c'est clair. Justement, on va parler de ça dans le P de parcours. Alors, mon gars, parce que tu as quand même un parcours de ouf. Pas de ouf, enfin de ouf, si, mais assez atypique. Tu as un parcours très atypique. Donc, on a dû faire un petit peu des choix pour condenser tout ça. Évidemment, après bac S, etc., tu suis les conseils de la grande sœur et tu te lances en école d'ingénieur. Voilà, donc pour toi, tu te dis, allez, je vais être ingénieur, je vais bien gagner ma vie, je vais trouver un job, etc. J'essaie d'aller un peu vite. Tu me dis si je saute des étapes un peu trop rapidement. Mais voilà, pour l'instant, c'est ancré sur ce côté des études que ta sœur a suivi. Et tu veux suivre un peu ce modèle-là aussi. Et puis, on te dit, t'es quand même beau gosse, toi. Après, je vais même revenir en arrière. Mais en fait, mon histoire, elle n'est fait que de rencontres. Vas-y. Parce que je commence. Donc, mon école d'ingénieur à Nancy. Oui. Parce que je suis pris sur concours et mon père me dit, tiens, fais ce concours, ça va t'entraîner pour le bac. Parce qu'il savait que j'étais très dernière minute, tu vois. Et le concours, il était genre deux mois avant le bac. Je me suis dit, bon, c'est une bonne chose en fait. Et donc, je suis pris sur concours et j'intègre cette école à Nancy qui, en fait, permettait de partir un an à l'étranger. D'accord. Une école Erasmus. Donc, moi, c'était cool parce que je faisais deux ans de prépa dans cette école. Une année de césure, finalement, en Erasmus. Tu choisissais ton pays. Oui. Et tu revenais pour deux ans pour te spécialiser. T'as quel âge ? Là, 19 ans, 20 ans ? Non, je rentre en école d'ingénieur, j'ai déjà un an d'avance. D'accord. Donc, je rentre à 16 ans. Je viens d'avoir 17 ans. Wow. Ah oui, d'accord. Très précoce. J'ai eu mon diplôme à 21 ans. Ok. Et en fait, pour la petite histoire, pour revenir à ma sœur, elle a sauté le CM1. Ok. Et moi, j'ai sauté le CP. Donc, tu vois, pour te dire à quel point j'étais... C'était mon modèle. Je dis, si elle a sauté une classe, il faut que je saute une classe, tu vois. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, c'est... Voilà, j'ai été... T'étais en avance, ouais. J'ai été vraiment élevé par des personnes juste extraordinaires. Ok. Et bref, donc, je fais mes deux années de prépa. Je pars en Erasmus. La seule destination qui te permet de partir sans être dans l'élite, en fait, de la promo, c'était l'Écosse. Donc, je pars en Écosse. À Glasgow, je fais un an extraordinaire parce que ça te permet de t'émanciper, de devenir un homme, en réalité. Moi, j'ai vraiment vécu la transition adolescence-homme à ce moment-là parce que t'arrives dans un pays où même la langue est compliquée à comprendre parce que c'est... Même leur anglais, il est chaud. On parle d'anglais, mais c'est l'anglais paysan. C'est comme si t'arrivais à Lille pour apprendre le français. Ouais, non, non, c'est dur. Enfin, et encore Lille, je suis gentil, mais t'arrives plus à Tourcoing. On ne manque pas de respect aux Lillois. Non, pas du tout. Pas du tout. Même à Marseille ou même, tu vois, je peux te citer... Évidemment. Ou même chez nous, en réalité, parce qu'il y a aussi du patois dans l'Est. Oh là, dans l'Est, c'est chaud. Tu vois, c'est... À un moment donné, quand t'arrives passé très profond et frontalier à l'Allemagne... C'est ça. Donc, tu pars en Écosse. Il nous faut les sous-titres, même pour nous, quoi. Compliqué. Ouais, c'est clair. T'as raison. Quand tu commences à croiser les anciens sur le banc en face de l'église, tu quiches que dalle. Donc, tu pars là-bas. Donc, je pars en Écosse. Je rencontre, en fait, mon ex à Bas, qui a 4 ans de plus et qui, en fait, me dit si tu veux trouver du boulot, viens à Paris. Donc, en fait, c'est elle qui m'emmène à Paris. Parce que moi, je comptais faire ma carrière, entre guillemets, dans l'Est de la France, d'ingénieur, tu vois. D'études, la plateforme, c'est Paris. Donc, elle s'installe un an avant à Paris. Je la rejoins un an après, parce qu'elle avait déjà fini ses études. Mais moi, comme j'avais un an d'avance, ça se superposait presque. Et à ce moment-là, en fait, je commence mon stage de fin d'études en février 2011, je crois. J'arrive le dimanche soir à Paris et je commence le lundi matin à ruer une malmaison. En fait, c'est en dehors de Paris. Donc, je dois prendre le RER A, puisque je vis dans le 17e. Donc, je dois descendre sur Opéra et d'Opéra, je dois partir à Paris. Alors, attends, tu sors de la ferme. Oui. Tu fais un an à Glasgow et tu arrives dans une ville aussi dingue que Paris. C'est ça. La veille et le lendemain, il faut que tu prennes le RER. C'est ça. Mais tu as pris une claque de ouf. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est une autre planète. Non, ça a été très vite. Et donc, le dimanche soir, je commence à regarder comment je dois aller à Rennes-Malmaison. Donc, je me lève très tôt. Et en fait, il arrive ce qui arrive. Forcément, je me perds à Opéra, tu vois. Oui, c'est la base. Oui, pour un message, tu arrives à Paris. Même encore maintenant, je me perds à Opéra, je te dis. Et en fait, j'arrive à Opéra et il y a un mec qui m'arrête dans la rue. OK. Un mec qui avait déjà 65, 70 ans. Et il me dit, tu es mannequin, toi. Sans déconner. Oui, premier matin à Paris. Là, tu vois, tu me l'apprends cette anecdote. C'est génial que je l'apprends. C'est pour ça que je voulais te... Bien joué, bien joué. Il m'arrête et il me dit, toi, tu es mannequin. Je dis, non, moi, je suis ingénieur dans six mois. Donc, laisse-moi tranquille, en fait. Parce que pour moi, le mannequinat, c'était un autre monde. Ça n'existait pas. Bien sûr. Je n'en connaissais qu'un, moi, des mannequins à l'époque. C'était celui qui avait fait la pub pour Light Blue. Il était très iconique. Il s'appelait David Gandhi. Et je pensais que, pour moi, le mannequinat, tu le faisais en extra les week-ends pour arrondir tes fins de mois. C'est genre, ce n'était pas un vrai job. Pas du tout. Tu faisais ça parce que, voilà, tu pouvais gagner, je ne sais pas, 300, 400 euros max. Et puis, tu es à Paris, un mec un peu chelou. Il avait tout, quand tu vois un mec de 70 ans qui dit, tu es mannequin. Et je lui dis, non, je suis ingénieur. Il me dit, non, ce n'était pas une question, en fait. Tu es mannequin. Waouh. Et il me dit, mais tu es agressif, tu vois. Et je dis, moi, je suis la tête dans le coltard. Et le mec, je dis, qu'est-ce qu'il veut ? Et en fait, il me dit, appelle-moi. Il me donne sa carte de visite. Moi, je pars faire mon stage de fin d'études. Et en fait, on a échangé. On s'est rencontrés pas mal de fois. Et il s'avère que c'était le directeur de la plus grosse agence de mannequin dans les années 80-90, pour hommes, tu vois, dans le monde. Et ce mec-là, tu le rends compte en te perdant à Opéra ? Complètement. Premier jour à Paris. Donc, tu vois, c'est fou. Et il me dit, tu as quelque chose à faire. Moi, j'ai un œil. Je ne suis pas là à te mettre la poudre aux yeux. Je vois vraiment que tu as quelque chose à faire. Et moi, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai eu, tu vois, après cinq ans d'études. Je n'ai pas envie de devenir mannequin et me dire, mon diplôme ne sert à rien. Donc, j'ai quand même travaillé en tant que deux ans en tant qu'ingénieur d'affaires où, en fait, j'avais des énormes responsabilités parce que je devais embaucher des ingénieurs en CDI et les faire intervenir en renfort d'équipe sur des projets plus ou moins longs qui ne pouvaient pas être gérés en interne par des sociétés, tu vois. D'accord. Toujours à Paris, ça. Donc, tu bosses quand même pendant deux ans dans une boîte en tant qu'ingénieur. Exactement. Et j'avais une équipe à la fin d'une douzaine de personnes. Ah oui, quand même. Oui. Et donc, ce mec, il continue de me dire, arrête, arrête. Ça y est, maintenant, tu vois, il y a autre chose qui t'attend, il y a autre chose qui t'attend. Ah, donc pendant les deux ans que tu taffes, il continue à courir après. Absolument. Ah, c'est génial, ça. Et à un moment donné, il m'appelle un soir. Moi, je bossais de... J'avais des gros horaires. Je bossais de 8h à 20h parce que je faisais passer des entretiens de 18h à 20h tous les soirs. Il fallait que j'alimente ma base de données et que si un client m'appelle, un chef de projet, pour me dire que j'ai un besoin ingénieur, il fallait que j'ai des personnes à proposer. Que tu puisses y répondre. Que j'en ai sous la main, quoi, tu vois. Et bref, il m'appelle un jour et il me dit, j'ai un casting pour toi. Il faut juste que tu sois en costume et tu n'as pas besoin de book. Donc, rends-toi juste à cet endroit avant 20h30. Il t'attend. Et dis-moi ce que tu en penses. Mais ça peut être intéressant pour toi. Et moi, je me dis, évidemment, j'ai envie de vivre l'expérience, tu vois. Tu n'as rien à perdre. Je suis en costume. Je finis à 20h. Si je peux y être à 20h30, tant mieux. Si je suis trop tard, tant pis, tu vois. Je ne me mets aucune pression. Je me rappelle toujours ce casting. Ça se passe super bien avec le mec. Il me demande juste de me présenter. Une petite scène d'acting, mais pas grand-chose, tu vois. Mais il voulait juste voir sur tout l'énergie. Tu n'avais jamais fait ça avant, quoi. Du tout. Et finalement, il me rappelle une semaine après. Il me dit, bon, moi, tu es dans la shortlist. Donc, déjà, il en prend des termes que je ne connais pas. Alors, pour la shortlist, pour information, c'est que tu as passé à la première étape. Donc, parmi tant de prétendants, tu es sélectionné sur les prétendants finaux. Oui, voilà. En gros, c'est en demi-finale ou en finale. On n'est plus que 3 ou 4 sur 100 prétendants. Alors que toi, tu vas à l'arrache après le boulot, quoi. Et tu as accès, en fait, au projet détaillé. Parce qu'avant, tu n'as pas accès à tous les détails. Donc, on te dit, c'est une campagne pour armanier les lunettes. Donc, c'est shooté à Barcelone. On vous réserve une semaine à l'hôtel, mais vous n'allez shooter que deux jours. Et finalement, le job, il te rémunère 10 000 euros dans ta poche, tu vois. Mais là, tu tombes de ta chaise. Moi, je suis au téléphone, en fait, je me dis, c'est 4 mois de mon salaire actuel, tu vois, à bosser 70 heures semaine. On va faire des photos sur une plage et je vais bronzer le reste du temps, tu vois. Oui, tu as encore le truc de, mais ce n'est pas un job, ça, en fait. Non. C'est ouf. Et en fait, je ne prends pas le job. Je ne le prends pas, tu vois, mais ils m'avaient planté la graine. On était en juin 2013. Alors, pourquoi tu ne le prends pas ? Ça, ça m'intéresse. Après, c'est comme aujourd'hui, même quand tu passes des castings acting, il y a des choses qui te dépassent. Oui. Tu ne le sens pas à ce moment-là ? Tu te dis, ce n'est pas… Non, je ne le prends pas dans le sens où je ne suis pas pris. Ah, tu ne le prends pas. D'accord, pardon. Non, non, je ne suis pas sélectionné. Ok, 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 d'accord, autant pour moi. Même si je l'aurais adoré, tu vois. Ok, ok, ok. Donc, déjà, moi, j'ai déjà cet ascenseur émotionnel, mais au-delà de ça… Oui, tu es confronté la première fois à… J'étais intéressant, on m'a presque… Et puis, finalement, non. Oui. Pour la première fois, tu es confronté à l'ascenseur émotionnel de ton taf. Complètement. Que je vais vivre, après, là, depuis dix ans, quoi. Oui, c'est ça. Avec mon quotidien, en fait. Oui, c'est ça. Mais, ouais, c'est… Donc, en fait, l'été 2013, je… Ouais, je pars en vrille, quoi, en fait. Et je me dis, il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose qui m'attend. Et c'est vrai que l'ingénierie, ça me plaisait. Mais, tu vois, de faire cette portion du périphérique tous les jours. Il y a un moment où tu commences à réaliser, que tu commences à faire comme tout le monde et à klaxonner. Tu te dis, toi, je suis déjà à ce niveau-là, alors que ça ne fait même pas deux ans. Elle est loin, la ferme. Ouais, complètement. Donc, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'attend ? Et est-ce que, finalement, je peux peut-être réaliser mes rêves autrement ? Parce que l'ingénierie, pour moi, ça devenait trop sérieux. Tu ne rencontres vraiment que des personnes de ton milieu, des ingénieurs, en fait. Donc, tu ne parles que de ça, tu ne parles que de ça, tu ne parles que de ça. Et moi, j'avais d'autres centres d'intérêt. J'avais envie de rencontrer énormément de monde. J'avais envie, tu vois, de… J'ai toujours été… Curieux. Ouais, très curieux, en fait. J'adore, en fait, rencontrer des gens. Justement, en parlant de rencontres, si on continue dans ton parcours, il y a une rencontre assez cruciale avec Mario, le photographe. Tu peux nous en parler ? C'est ça qui est un peu le déclencheur de tout ? Complètement. Parce qu'en fait, je pose ma rapture conventionnelle en décembre 2013. Janvier 2014, je signe avec Frédéric et New Madison. Frédéric qui est devenu mon agent. Et il me dit, écoute, je vais t'envoyer tout de suite à New York. Parce qu'il ne se passe rien à Paris, là, c'est la Fashion Week. Et je pense qu'il faut que tu ailles faire la Fashion Week à New York parce que tous les photographes sont là-bas, les grands designers sont là-bas. Aujourd'hui, c'est la Fashion Week femme à Paris, donc aucun intérêt de rester. Donc, première expérience, tu signes avec l'agence, on t'envoie directement à New York. Deux semaines après, je suis à New York. Donc déjà, je suis dans un film, en fait. C'était mon rêve d'aller à New York. Et là, tu me dis, je suis payé en plus pour aller à New York. On m'avance tout à... Enfin, c'est une avance. Tu penses qu'on te prend en charge, mais c'est une avance. Ça sera retenu sur tes prochains jobs. Mais en tout cas, ça ne sort pas de ton portefeuille. Déjà, c'est une opportunité. On te dit, tu vas rester trois mois à New York, ce qui est fou. En fait, ton quotidien, il est complètement désarçonné, en fait. Tu passes d'un ingénieur virangé à un mannequin où tu... J'ai l'impression de rentrer dans un film à la bossuiliste, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est que... Et ça, c'est le propre, finalement, de ton parcours, parce qu'on va revenir sur plein d'autres étapes, mais tu n'as même pas le temps de digérer, ça. À peine tu arrives, on te lance, on se met dans un avion. C'est des rencontres. Si ça n'avait pas été Fred, peut-être que je n'aurais pas eu cette carrière-là. Donc, Fred m'emmène à New York. À New York, je fais quelques shows pour la Fashion Week. Et il s'avère que l'agent qui me représentait à New York, son voisin, c'était Mario, en fait. L'agent s'était collé, justement, à l'appartement de Mario Testino, qui était le plus grand photographe de mode de l'époque. Et encore une fois, c'est une rencontre, puisque mon agent lui renvoie un mail en disant « J'ai ce mec-là qui a un new face qui est in town, donc qui est dans la ville. » Le nouveau visage du mannequinat. « Est-ce que ça te dit de le rencontrer ? » Et Mario me dira plus tard qu'il reçoit mille mails par jour de la sorte. Et il ne sait pas pourquoi, il a cliqué sur le lien, quoi. C'est fou ! C'est fou, tu as cette étoile qui te poursuit. Donc, c'est que ça, en fait. Et donc, moi, je me rappelle, je suis à Wall Street, donc très, très south, en fait, de New York. Et j'ai un appel de mon agent qui me dit « Cours vite, genre, près de la 42e. » Donc, il va falloir que je gravise. Il y a quelques blocs à taper. Et il y a Mario qui veut te rencontrer. Et moi, je ne sais pas qui c'est Mario. Tu vois, je n'ai pas Google, je n'ai pas d'Internet. Il faut le Wi-Fi sur New York. Oui, et puis tu es tellement nouveau dans ce milieu que tu ne connais pas encore les noms, quoi. Pas du tout, tu vois. Et j'arrive, en fait, à l'appart, je toque. Il y a deux assistants qui m'ouvrent. Et je vois un immense penthouse. Et il me dit « Mario, Mario Tessino vous attend. » Il est dans le salon. Et j'arrive, il y a trois personnes sur un canapé en U avec un laptop sur les genoux. Et moi, je suis arrivé au milieu, comme ça, et je dis « C'est qui, Mario Tessino ? » Tout transpirant, parce que tu as couru 14 blocs. En plus, oui, franchement. Et Mario, en fait, il lève la tête et je vois un mec qui devient blanc. Et je dis « Ah ben, ça doit être vous. » Et c'est fantastique. Et en fait, Mario, il dit « Bon, vous deux, vous sortez. » Et on discute tous les deux. Il me dit « Ce que tu viens de faire là, je ne l'ai jamais vécu. » Parce que normalement, on vient, on me lèche, en fait. Je suis quelqu'un qui a ce pouvoir, en fait. Et en fait, je déteste qu'on me fasse de la lèche. Parce que finalement, je ne connais pas la personne que j'en fasse de moi. Alors que là, j'ai vu tout de suite que toi, tu étais différent parce que tu t'en foutais de ce que je représentais, mais tu voulais parler à Mario et pas à Tessino. Mais c'est génial. C'est que cette spontanéité et l'innocence que tu lui montres, c'est ce qui le touche. Parce que moi, j'arrive dans un business à 25 ans et pas à 17. Je sais que j'ai autre chose qui m'attend si ça ne marche pas. Pour moi, c'est déjà mon backup d'ingénieur. Sans pression. Pas du tout. Pour moi, c'est une aventure. Tu gardes un peu cette image de l'époque, même si là, tu te rends compte qu'il y a des moyens et qu'il y a de l'argent à se faire et qu'il y a une carrière à construire. Le mannequinat, c'est side job. Et puis, on verra bien. Complètement. Je ne vois même pas de carrière dans le mannequinat. Pour moi, ça va durer un an ou deux. Le temps de kiffer, d'avoir vu autre chose. C'est comme une soupape et de repartir dans l'ingénierie. Et en fait, lui, il me dit que j'ai une rencontre avec la production du Vee Magazine à Los Angeles. C'est pour ça que je pars là dans une heure. Donc, tu as bien fait d'arriver et de venir me voir aujourd'hui parce que tu ne m'aurais pas vu demain. Et j'aimerais leur parler de toi. Parce que normalement, on ne met que des top modèles en couverture. Mais j'adorerais te mettre toi en New Face parce qu'on va sortir quatre covers. Toi, tu seras sur une cover avec la plus grande mannequin femme. Donc, en fait, on va se dire mais attends, c'est qui ce mec ? Parce qu'on connaît tout le monde sauf lui-là. C'est génial. Et en fait, cette cover, ça m'a lancé, ça m'a envoyé dans une autre sphère immédiatement. Et pour la petite histoire, la cover sort justement le jour de mon anniversaire, le 16 juillet 2014. Incroyable. Mais c'est dingue parce que dans ton histoire, depuis tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression quand tu utilises le mot rendez-vous, c'est des rendez-vous parce que tu fais des rencontres, c'est des alignements de planètes. T'es là au bon endroit, au bon moment. Prends un exemple, t'arrives une heure trop tard parce que tu décides de prendre le métro, tu le rates et il ne se passe jamais rien. C'est assez fou. Ou je mets mon avion plus tard ou je ne capte pas le Wi-Fi. Il y a beaucoup de paramètres qui font que... Justement, est-ce qu'à cette époque-là, t'as la maturité, la spiritualité, t'en rendes compte déjà ? T'en rendes compte que finalement... Je n'ai pas assez de recul. Tu n'as pas assez de recul à ce moment-là. Donc tu vis les choses pleinement comme un jeune qui est là, tu te prends tout de plein fouet et tu te dis on fonce. T'as l'impression que tout le monde vit le même scénario. Sauf qu'une fois que tu commences à le raconter à tout le monde, tu te dis « Ah ouais, là en fait, je suis béni en fait. J'ai une étoile. Il y a quelque chose qui se passe que je ne contrôle pas, mais j'ai de la chance. » Je n'aime pas le terme parce que pour moi, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc j'ai beaucoup d'opportunités, mais on m'a préparé de par mon éducation, ma personnalité, d'être très libre et de ne pas voir l'intérêt de l'autre parce que finalement, j'étais très détaché de ce business. C'est ce qui, je pense, a plu à Mario Testino parce que de par ton éducation et tout ce que tu viens de dire, il sent peut-être « Ce gars-là, il a du recul. Il n'a pas les dents qui rongent le parquet comme on pourrait le dire. Je vais en faire quelque chose. On va le modeler. C'est un diamant brut. » Même quand tu m'as mentionné le V Magazine, je me suis dit « Je ne connais pas. C'est super. » Alors que c'était le plus grand magazine au monde. Il a dû kiffer ça. Il a dû kiffer. Il a dit « Non, mais alors toi, je te kiffe déjà. » Il m'a dit « On va travailler ensemble. Je vais t'aider. » En fait, c'est devenu une des personnes clés du début de ma carrière. Justement, ça, ça t'amène à un autre moment clé où là, je pense comme pour tout mannequin qui idolâtre un peu ce métier et qui a envie d'aspirer à des grandes choses, tu signes avec Dolce. Oui. Et ça, c'est quand même assez fou parce qu'encore une fois, tout arrive très vite. C'est fou parce que en fait, ça commence très fort. Il y a la signature de Dolce. Elle se fait le 13 novembre 2015, date qui résonne de manière très négative pour les Français puisque c'est quand même le soir des attentats du Bataclan. Mais c'est initialement, personnellement, l'anniversaire de ma maman. Donc, je signe le plus gros contrat de ma vie le jour de son anniversaire. Attends, pause. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une date. C'est-à-dire que... Ah mais quand je te dis... Non mais c'est fou. Tu signes, tu pars à New York le jour de ton anniversaire, tu signes avec Dolce le jour de l'anniversaire avec ta maman. Oui. Et je signe avec Dolce & Gabbana alors que le seul mannequin que je connaissais quand j'étais ingénieur, c'était le mannequin Dolce & Gabbana. Et en fait, on me dit tu vas remplacer ce mec-là. C'est un truc de fou. C'est complètement fou. Même quand tu m'en parles là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas la vidéo, tu as des paillettes encore dans les yeux. C'est exceptionnel. Parce que je me rappellerai toujours quand j'ai ce coup de fil de mon agent qui me dit écoute, Domenico Dolce, donc il y a Dolce & Gabbana, donc moi j'étais très proche de Domenico Dolce. Stefano était un peu plus sur la femme. Et il m'a envoyé un mail et il me dit qu'il te voudrait pour représenter toute l'image Dolce & Gabbana homme, que ce soit le défilé, les campagnes vêtements, les cosmétiques, les parfums. Et en fait, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là depuis un an ? Je ne contrôle rien et je suis comme Nemo en fait. Je suis un petit poisson dans l'eau et tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est finalement presque l'objectif majeur de chaque mannequin qui a envie de réussir. C'est Roland-Garros et on te dit t'as gagné Roland-Garros. Et encore au-delà Roland-Garros, franchement, ce contrat-là, en fait, c'est un contrat sans précédent en réalité parce qu'il n'y avait pas de casting. C'était un choix et j'ai signé avec Procter & Gamble qui possédait les parfums de Dolce & Gabbana et Procter & Gamble, c'est une boîte à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et en fait, ils avaient cette branche cosmétique qu'ils ne savaient pas trop comment la diriger. Ils n'avaient pas de notion d'argent en fait dans l'industrie de la mode et des cosmétiques et donc en fait, je dis ça à mon agent, je lui dis écoute, il n'y a que moi donc on est en position entre guillemets de force, tu peux un peu négocier ce que tu veux puisque de toute façon, ils ne pourront pas dire non. Donc mon agent, lui, qui est le plus grand négociateur que je connaisse de tous les temps. Est-ce qu'il faut, cette qualité qu'il faut pour être un excellent agent ? Oui, on a atteint des sommes stratosphériques jusqu'à ce que Procter & Gamble décrochent leur téléphone et disent là, ça fait un peu beaucoup. On ne sait pas trop sur quel bilan c'est mais là, je pense que ça fait déjà beaucoup. Et donc, ils ont divisé par deux et ça a été une somme et on parle quand même de cette chiffre. C'est stratosphérique. Tu as quel âge à ce moment-là ? Qu'on rappelle un petit peu ? Je suis en 2015, j'ai 26 ans. 26 ans, ça fait... Un an que je suis dedans. Pour moi, c'est game over en fait. Pour moi, je suis déjà... Parce que j'ai toujours voulu être acteur. Le mannequinat, c'était pour moi une manière d'apprendre à me connaître. La confiance, l'échange avec la caméra, savoir ce que je provoque. Et en fait, pour justement me familiariser avec tout ça et après derrière, me mettre à nuit. J'avais toujours eu envie qu'on arrête de me voir comme un tableau. Et je l'ai vite ressenti, même dès la première année, même dès la première rencontre. C'est un jugement... C'est très dégradant, le mannequinat. Parce qu'en une minute, on te juge, même pas en une minute. J'ai déjà fait des fois des castings pendant trois heures où tu es dehors sous la pluie à faire la queue pour juste marcher devant M. Armani. Et en fait, je n'avais même pas fini mon retour. C'est-à-dire qu'il m'a dit OK, next. Si j'ai marché, ça n'a duré même pas dix secondes. Ça, c'est assez dingue. Ça, je veux bien que tu me le gardes pour la partie I, incertitude. On avance un petit peu. Parce que moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parler de ça, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc, on sort du cadre et ça, on en a discuté un petit peu avant le podcast. Je vais être transparent avec nos auditeurs sur le fait que j'avais envie de mettre en avant certains points clés de ton parcours et tu m'as parlé de ta fille. Oui. Et tu m'as parlé du fait que, en fait, on s'est dit tiens, on s'en fout si ça ne fait pas du tout partie du cadre professionnel. Au contraire, parce que je pense que ta fille, l'arrivée de ta fille et le fait que tu deviennes père a changé aussi tes perspectives au niveau professionnel. Tu peux nous parler de ça, de la magnifique Ayana ? Ma fille, elle est née le 9 janvier 2020 et comme tout le monde peut s'en rappeler, on a vécu le premier confinement en avril ou... Mars, avril. Mars, ouais. Mars, 11 mars, je crois. Et en fait, ça a été une bénédiction sur tous les plans parce que, en fait, elle est née et on m'a dit la Terre va arrêter de tourner pour que tu puisses t'occuper d'elle. Tu vois ? Encore un rendez-vous. parce qu'elle serait née deux ans avant ou deux ans après. Je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu ces quatre dernières années avec elle. Et tu vois, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à vivre vraiment le rôle de père à fond. Et c'est fou, tu dis, on a mis le jeu sur pause pour que tu puisses être à 100% présent avec ta fille. Un apprentissage sur toi aussi. Ouais, complètement. qui change un peu la perspective, j'imagine. Et ça m'a fait très, très bizarre. Deux ans après la naissance de ma fille, enfin, même pas deux ans, peut-être un an, un peu plus d'un an, quand j'ai entendu pour la première fois sous mon toit le mot appelé maman. Ça m'a complètement retourné en fait. Et j'ai dit, waouh, c'est la première fois que j'entends ce mot. Sous mon toit. Sous ton toit. C'est la première fois que tu vis le fait d'avoir une maman à tes côtés. Donc, ta compagne, ta femme, et de l'entendre de la bouche de ta fille, ça t'a... Est-ce que ça t'a, malgré tout, retourné au point d'en être mal ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté, qui t'a rendu encore plus positif et encore plus ouvert à tout ce qui t'arrivait d'exceptionnel, finalement ? Non, je pense qu'au contraire, ça m'a... Là, je suis devenu beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Parce que j'avais encore une fois l'impression que c'était ma mère qui me l'avait envoyée. Parce qu'en plus, ça ressemble beaucoup à ma mère. C'est pour ça que tu dis que ta maman est toujours présente. Tout le temps. Pour moi, je sais qu'elle est là. On dit toujours, et ma grand-mère, que j'ai perdue l'année dernière, on dit toujours, tu n'es plus là où tu étais, mais maintenant, tu es partout là où je suis. Et c'est tellement vrai. Je sais que j'ai eu des sorties de route parce que je suis quelqu'un de très influençable, quand même. Et j'ai la chance d'être très, très bien entouré, mais surtout d'avoir cette étoile sur ma tête qui voit une sortie de route et qui me dit attends, je vais te remettre sur le droit chemin. Là, tu n'as pas freiné sur ce virage. C'est moi qui vais mettre le frein à main parce que sinon, tu fais une sortie de route. Et je sais que c'est elle, en fait. Et ce petit ange du 9 janvier 2020, c'est elle. Je le sais. C'est celle qui te permet de, comme tu dis, te remettre dans le droit chemin, de te restructurer, de garder un focus, d'avoir peut-être aussi plus de recul maintenant par rapport à ton métier. Et d'ailleurs... Qui m'a donné envie encore plus de me lancer dans l'acting, en fait. C'est là que je reprends l'acting parce qu'en fait, j'avais fait un film, un court-métrage en 2014 qui avait une production de long-métrage. Je pense qu'il avait gagné le prix du meilleur scénario l'année précédente. Et je fais ce casting. Encore une fois, on m'appelle sur Facebook. On ne me lâche pas. C'est dingue. Les gens te courent après. On m'appelle sur Facebook. On me harcèle. Sauf qu'à l'époque, Facebook, je ne prenais pas ça au sérieux. On m'appelait pour le bachelor. On m'appelait pour des télé-réalités que je ne voulais pas faire. Et cette personne-là me harcèle. Elle me dit, il faut que tu répondes. Et je lui dis, écoute, je donne mon numéro de téléphone. Mais si tu dis n'importe quoi, je te raccroche au nez, je te préviens. Et elle me fait le pitch au téléphone. Et je dis, c'est dingue ton film. Je viens passer le casting. Et en fait, je passe le casting alors que le casting est déjà fini. Ah, donc genre, ils avaient choisi. Ils avaient déjà choisi le premier rôle. Et la réelle, elle me fait passer quand même les tests. Et elle me dit, putain, ta voix, c'est exactement ce que je recherche. Ton physique, parce que je devais jouer quand même un avatar, quelqu'un de très beau. Et tu es hyper intéressant à l'image. Donc finalement, on va avancer avec toi. Fantastique. Alors qu'elle avait déjà fait son choix. C'était acté. C'était parti pour tourner. Comme quoi, sans dans ce milieu, il n'y a jamais rien qui est acquis. Non. Et donc, le film-là m'envoie à Cannes l'année suivante. Donc juste avant de signer avec Dolce, je fais le festival de Cannes. Et du festival de Cannes, je rencontre Michel Rodriguez, qui est une des actrices de Fast and Furious, par l'intermédiaire d'un producteur hollywoodien. Ils étaient très, très amis. Et Michel, en fait, me dit, viens faire l'avant-première avec moi de Fast and Furious 7 à Los Angeles. Donc en fait, je suis plongé dans un monde où tout me dépasse, en fait. C'est ça. Et c'est que des rencontres, en fait. je n'ai rien provoqué, entre guillemets, je n'ai rien forcé. Tout est venu de manière très naturelle. Et ce qui t'évite, tu perds pied à un moment donné ? Ouais. Ok. Tu perds pied, tu te laisses un peu embarqué. Alors que tu penses être préparé. Ouais. Et je me dis, heureusement même que j'ai 25 ans, heureusement que j'ai ma famille qui vient de la terre. Heureusement que j'ai ma femme qui me prévient, en fait. Même si, même des fois, pas dans mon monde, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, en fait. On refait un petit, tu vois, des allers et des retours. Mais c'est pour en revenir justement au côté acting que je reprends justement en 2020. Au moment où tu as ta fille. Au moment où j'ai ma fille, je me dis, là, fais vraiment, va au bout de tes rêves, en fait. Le mannequinat, c'était un rêve, tu ne pensais même pas. Mais l'acting que j'avais en tête depuis 2014, tu vois, donc ça a été très vite, 2014-2020, je me dis, là, il faut que je me lance, en fait. C'est l'arrivée de ta fille qui te donne cette force et qui te dit, allez, maintenant, je ne perds plus de temps, je fonce sur ce que j'ai réellement envie de faire. Ouais, c'est un moteur, mais en fait, je dis toujours, il faut le vivre. Oui, tu as raison. Je pense que c'est... Parce que même moi, quand ma soeur, en fait, elle était maman avant moi, et je dis, elle disait, la relation que tu as avec ta fille, c'est inimaginable, c'est indescriptible. Et c'est vrai, parce que depuis que j'ai ma fille, j'essaie de définir les mots, mais il n'y a pas de mots, en fait. Non, t'as raison. Les mots n'existent pas. Les mots ont une valeur qui ne peut pas atteindre l'émotion que tu ressens, en fait. Ouais, évidemment, magnifique. Et je suis très content qu'on ait parlé de ça parce que ça nous sort un peu du cadre aussi pro et ça tenait à cœur. Trop bien. On passe à la suite, le I de Incertitude, qui est un chapitre que je trouve très intéressant parce que je te le disais en off tout à l'heure. Évidemment, moi, je suis toujours admiratif des success stories du moment où t'arrives, mais je le suis encore plus des moments plus difficiles, des moments d'incertitude, des moments de doute parce que je trouve ce qui te forge le plus, ce qui te donne vraiment la possibilité d'apprendre sur toi et de savoir comment tu peux réagir face à des moments difficiles. On va commencer par un truc un peu plus léger. Je te prépare un questionnaire sur 40 secondes. Pour te stresser un peu, je vais te mettre un chronomètre dans les oreilles. Questionnaire, c'est un 8 ou non. Voilà, c'est facile. Donc, tu réponds oui ou non. Tu as 40 secondes. Je te préparais pas mal de questions. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Tu veux inspirer un petit coup ? Et c'est parti. Est-ce qu'il suffit d'être beau pour devenir un grand mannequin ? Non. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ? Non. Les acteurs qui deviennent des égéries de parfums, ça te saoule ? Oui. Est-ce que tu aimerais devenir l'égérie d'une marque ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'un mannequin, ça a une date de péremption ? Non. Est-ce qu'on peut se faire de vrais amis dans ce milieu ? Oui. Est-ce que tu as déjà accepté des contrats à contre-cœur ? Non. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter ce métier ? Non. Ça te plaît de faire de l'ombre à tous les mecs quand tu rentres dans une pièce ? Non. T'es grand, du coup, t'es bon au basket ? Non. Ok, t'as hésité quand même. Est-ce que la gloire, la beauté, ça fait de bonheur ? Non, du tout. Est-ce que tu penses pouvoir devenir un grand acteur ? Oui. Magnifique. On a dépassé un peu, mais j'avais à cœur que tu finisses les dernières questions. Merci, merci. Pas mal, tu t'es bien débrouillé, tu t'es très très bien débrouillé. Il y a eu des hésitations, donc je pense que c'est pour ça que je les ai dépassées. Oui, écoute, on va revenir sur celle-là. Est-ce que les acteurs qui deviennent des égéries de parfum, ça te saoule ? On en a déjà parlé ensemble dans des conversations entre poteaux, parce que je trouve qu'il y a eu un shift dans ce métier-là. Je pense, moi, à l'époque, les Naomi Campbell, Cindy Crawford, alors j'ai plus les noms des nanas, tu m'excuseras, qui étaient vraiment des icônes et qui représentaient ces marques, etc. Move forward 10, 15, 20 ans plus tard et on ne voit que des comédiens. Je pense à Johnny Depp, je pense à pas mal de comédiens comme ça. Robert Pattinson, Brad Pitt, c'est ça, Brad Pitt, etc. Comment tu l'expliques, ça ? C'est un cycle. C'est un cycle. Et puis le business a énormément changé aussi, il a évolué, il faut jouer maintenant avec les règles du jeu. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai la chance, de par mon physique et surtout ma taille, en fait, de pouvoir supporter les top modèles femmes parce qu'elles sont très grandes et donc si tu fais moins d'un mètre 88 parce que généralement le top modèle il fait un mètre 78 et qu'elle met 15 centimètres de talons, comme je fais un mètre 93, elle fait ma taille en fait. Donc si tu vois, il suffit que tu sois un peu plus petit et tu deviens un peu difficile à assumer en fait à côté de cette femme-là qui est juste extraordinaire et qui a un charisme à tomber par terre. Donc il faut pouvoir assumer ce genre de profil et après il y a beaucoup, tu vois, tu m'as dit, est-ce qu'il faut être beau pour être un grand mannequin ? On se ressemble tous à un moment donné en fait. Tu vois ? Donc c'est la personnalité, c'est l'éducation, c'est la curiosité, c'est la lumière dans le regard en fait mais surtout le professionnalisme d'avoir envie de bosser avec toi en fait. Mais c'est ça, moi je pense que si on revient un petit peu en arrière sur ta rencontre avec Mario, c'est ta personnalité qui a fait tout parce que comme tu disais, il reçoit mille mails comme ça, des beaux gosses, il en reçoit tous les jours et c'est ta spontanéité, ce qu'il a vu dans tes yeux qui a fait la différence. C'est vrai et en fait, même des fois encore aujourd'hui, des fois on me tag sur des photos et c'est pas moi. C'est génial, c'est très drôle. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des angles et même moi des fois, je me disais, mais j'ai pas fait cette campagne. C'est très marrant ça. Tu me disais aussi sur une question que je trouve assez intéressante en tout cas, il n'y a pas de date de pérension quand tu es mannequin ? Non, après c'est une hygiène de vie, il y a forcément la génétique qui joue. Tu vois, si tu commences un peu à perdre tes cheveux, etc. Si tu commences à... Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte mais il y a un marché pour tout le monde. D'accord. Même chez les femmes, tu penses ? Non, chez les femmes, c'est un business beaucoup plus ingrat. C'est ce que j'allais te dire. Parce que moi, j'ai commencé à 25 ans et généralement, c'est l'âge à laquelle les femmes arrêtent de travailler. C'est fou ça quand même. Les femmes, si elles ne commencent pas à 15, 16, 17 ans, leur carrière va être très très courte à part encore des... Comme celle que tu viens de mentionner, tu vois, les Christie, les Turlington, les Ciney Crofort, Naomi Campbell, tu vois, qui aujourd'hui continuent encore de tourner mais évidemment beaucoup moins. Et puis qui ont réussi à transformer aussi leur carrière en businesswoman, entrepreneur, bien sûr. Et c'est pour ça que, en fait, le mannequinat, il ne faut pas le voir comme un métier mais comme une opportunité. On t'offre cette opportunité à toi de la capitaliser. Tu rencontres énormément de gens, vois ce que tu peux créer derrière en fait. C'est hyper intéressant ce que tu fais. Parce que si tu le vois comme une finalité, tu vas vite tomber de haut en fait. Dès que tu rentres, c'est comme un tennisman en fait. Un tennisman, regarde les mecs, ou Tony Parker, pour moi qui est un exemple. Bien sûr. Aujourd'hui, il va devenir l'un des plus grands businessmen au monde alors qu'il a été l'un des plus grands basketeurs au monde. Et combien de personnes ont fait banqueroute dans les 5-10 ans après leur fin de carrière. Tu penses à Alan Iverson par exemple dans le basket pour ceux qui connaissent qui était pareil une icône du basket à son époque et qui aujourd'hui est un petit peu sur la paille parce qu'il était mal entouré, il a fait des mauvais choix. Et ils ont gardé le même rythme de vie sauf qu'il n'y avait plus de rentrer d'argent. Alors que le mannequinat, tu sais que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain, tu ne sais pas si tu peux avoir un accident du travail, si je me prends un bus, il peut y avoir plein de choses qui entrent en compte. Donc capitalise ce que tu as et il faut que tu aies déjà cet esprit d'entrepreneur, d'investisseur parce que la retraite, moi je n'y compte pas. Mais évidemment. La retraite, c'est un mois de me la créer en fait. Évidemment. Donc il faut savoir s'entourer de personnes et si tu as un business qui t'intéresse, il faut que ce soit toi le moteur ou l'investisseur mais en tout cas entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui sont meilleures que toi dans beaucoup, beaucoup de plans. Et puis après, c'est ta personnalité, ton professionnalisme et de répondre présent et qu'on puisse te faire confiance. Évidemment. Je pense que tu l'apprends aussi avec la maturité et au détour de ces phases, un peu d'incertitude. J'ai envie de te parler d'une anecdote, c'est notre rencontre. Je trouve que ça rentre bien dans ce chapitre-là. Parce que voilà, on se rencontre au détour de circonstances, nos compagnes respectives sont amies, on fait un dîner, je rentre, je vois ce grand gaillard, beau gosse, je dis, qu'est-ce que c'est ça ? Tu sais, je dis tout de suite, voilà. Et en fait, je trouve quelqu'un de hyper simple et hyper sympa et je sais qu'on clique tout de suite parce qu'on parle de sport, on parle de plein de trucs. Moi, je suis tout de suite très intéressé par ton milieu. C'est la première fois que je rencontre un mannequin professionnel comme toi. Donc, tout de suite, je suis très curieux. Et puis, tu me dis, bon, là, je vais peut-être avoir besoin de tes services en coaching, en prépa, parce qu'à l'époque, tu tapes dedans dans la muscu de ouf, de part ta génétique et tes méthodes d'entraînement, tu prends énormément de masse musculaire et tu es dans une période où tu n'arrives même plus à rentrer dans une veste pour un défilé. Et ça, je ne voulais pas dire cette anecdote-là parce que je sais que ça te met en galère au niveau du boulot. Tu as des contrats qui te passent sous le nez, ton agent a du mal et bien voilà, je ne rentre plus dans mes vestes. Et puis, on se met à parler un peu de ta programmation et puis je me rends vite compte qu'il y a tout et n'importe quoi dans ta programmation sportive et on commence à bosser ensemble et moi, j'essaie à mon niveau de t'aider à sécher, revenir un petit peu en shape pour bosser. C'est une période difficile pour toi ça où tu passes vraiment d'énormément de succès. Je sais qu'il y a aussi des contrats qui devaient se faire et qui ne se font pas. Tu m'en parles. Des grosses sommes d'argent qui te passent sous le nez forcément. Tu te remets en question en ce moment-là ? Ça a été peut-être la période la plus compliquée de ma carrière de mannequin parce qu'en fait, le contrat que je signe avec Dolce & Gabbana n'est pas honoré à 100%. C'est-à-dire que dans son entièreté, c'est-à-dire que je signe un contrat avec un montant juste... Pharaonique. Pharaonique. Et en fait, je me projette à faire des investissements immobiliers, etc. Sauf qu'on me paye un avenant au contrat justement pour me bloquer parce qu'il y avait Yves Saint-Laurent qui voulait me booker pour leur parfum aussi. Donc, on arrive à jouer là-dessus. Ils mettent le côté exclusif. Voilà, c'est ça. Pendant un an, tu bosses... Même si on ne te shoot pas, tu ne peux pas faire un autre parfum parce qu'on va te shooter mais il nous faut un an parce que pour la petite histoire, en fait, c'est Martin Scorsese qui faisait le film du parfum et c'est Bruce Weber qui faisait la photo. Mais en fait, il y avait tellement de personnes à aligner dans leur agenda que c'était très compliqué de trouver finalement cette disponibilité. Et ces gens-là, en fait, ils shootent énormément. Tu vois, Martin Scorsese, il va shooter au moins quatre mois sur un film, trois, quatre mois. Bruce Weber, il est dans le monde entier. Donc, forcément, leur disponibilité est très, très loin dans l'agenda. D'où le fait que tu es toujours dépendant de tous ces paramètres-là. Et pour le coup, à ce moment-là, ça ne s'aligne pas. Pas du tout. Donc, en fait, on attend, on attend, on attend. Et mon agent, justement, heureusement que j'ai cette offre de Yves Saint-Laurent pour la nuit de l'homme qui apparaît. Et mon agent dit, écoutez, signez-moi un avenant au contrat pour signer une exclusivité qui ne puisse pas faire la nuit de l'homme. Donc, vous allez payer le montant que serait prêt à offrir Yves Saint-Laurent. Et à ce moment-là, il attendra. Parce que sinon, il fera autre chose. Et donc, ils arrivent justement à négocier ça. Donc, heureusement, je touche beaucoup d'argent. Ce qui me permet, moi, de me dire, OK, j'ai déjà ça de côté. Je peux investir. T'es un peu tranquille. Mais heureusement que je n'ai pas été au-delà de ça parce que, justement, un an après, Procter & Gamble, qui, justement, possèdent les parfums, à un moment, on se dit, nous, on ne maîtrise pas du tout le sujet. Donc, on va se débarrasser entre guillemets de ça. Et donc, ils revendent, ils revendent, en fait, tous les parfums à Shiseido, une boîte chinoise qui, eux, ne font pas des milliards mais des millions. Donc, tu vois, on est sur une autre sphère un peu moindre. Et puis, qui ne te connaissent pas. Et qui reçoivent le contrat sur la table. Et qui se disent, mais attendez, c'est quoi ce contrat pharonique sur un mec qu'on ne connaît pas ? C'est un contrat de l'acteur. Ça, ce n'est pas un contrat de mannequin. Et eux, ils ont déjà mis, je ne sais plus, 44 millions sur la table. Je n'ai plus les chiffres en tête, même si c'est peut-être même qu'à 100 millions, je n'en sais rien. Pour racheter la... Pour racheter tous les parts. Parce qu'il n'y avait pas que Dolce, il y avait Hugo Boss, il y avait Lacoste, il y avait beaucoup d'autres parfums dans la branche. Et le contrat arrive sur la table et il dit, non, non, ce contrat, pour nous, il est caduque. On n'avance pas ça avec ce contrat-là. C'est bien trop élevé. Ils veulent retenter une négociation mais je pense que moi, l'agent à ce moment-là pense qu'on a encore ce rapport de force qu'on a finalement perdu parce qu'ils avaient une relation avec Procter & Gamble qu'ils n'ont pas avec Shiseido qui vient de se faire racheter. Ok, oui, bien sûr. Il n'y a pas les antécédents, il n'y a pas le feeling. Et tout ça, ça te passe sous le nez. Et en fait, un jour, je reçois un coup de fil de Domenico, justement, Dolce qui me dit je suis désolé mais le contrat, en fait, il a été rompu et donc on ne shootera pas le parfum. Et moi, en fait, je m'en foutais en réalité de l'argent. Moi, je voulais en fait avoir cette image et ce film, en fait. Tu vois, même pour 50 000 balles, je le faisais, même pour 5 000 euros, même gratuit en fait parce que j'avais déjà été comme si j'avais été payé en amont. Mais je voulais en fait rencontrer Martin Scorsese. Je voulais, tu vois, qu'on dise ok, le mec, il est à ce niveau-là. Et j'ai signé avec Dolce parce que là, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire en réalité. Oui, évidemment. Parce que ça reste du off tout ce que je viens de te dire. Oui, bien sûr. Et en fait, quand j'ai ce coup de fil là, moi, je fais 95, 96 kilos. Je suis énorme. C'est le moment où je te rencontre. Tu es hyper massif. Oui. Et je me dis, waouh, il va falloir que je revienne sur le marché alors que je pensais que j'allais... Parce que c'est un contrat pour moi qui allait durer au moins 10 ans. C'est ce que m'avait dit Domenico en fait. Il m'a dit, moi, je veux faire en sorte que tu deviennes une icône en fait, comme ce que j'ai fait avec David Gandhi. une image en fait de Che Guevara complètement. C'est un vrai branding en fait qu'il voulait faire autour de moi. Donc le projet était sur du long terme. Finalement, on n'a pas maîtrisé justement tous ces facteurs-là. On ne pensait pas que Procter & Gamble allait vendre. Et tu te retrouves sans rien entre guillemets. Tu te retrouves sans rien. Tu es hors compète. Tu es hors compète. Tu n'as plus la shape de pouvoir rebondir sur des jobs. Comment du coup tu arrives à te sortir de là ? Je sais que c'est une phase où on échange beaucoup. On passe pas mal de temps ensemble à la salle. On travaille sur tout ça et c'est vrai que tu te confies pas mal à moi sur ça parce que c'est normal comme n'importe quel sportif de haut niveau ou justement dans ton milieu tu as touché le Graal très tôt, très vite et puis là tu es dans une phase où tu te dis je ne bosse plus. On ne m'appelle plus. La marque qui a racheté les parts de l'autre ne me veut pas. Tu te sens un peu rejeté. C'est difficile quand tu travailles dans le milieu de l'image comme toi. Comme je dis c'est très subjectif. Donc il n'y a pas de je cours en moins de 10 secondes je peux faire les JO. Il n'y a pas de ça. C'est très au cas par cas. Il y a énormément de facteurs que tu ne maîtrises pas. Comme dans l'acting tu fais ta proposition si le Real avait une proposition en tête ou s'il avait déjà un autre acteur en tête tu as beau faire tout ce que tu veux. Bien sûr. Ce n'est pas une performance en fait. Il n'y a pas de chiffre. Donc à ce moment-là tu te dis est-ce que je vais continuer à plaire parce que je n'avais pas de background à part Dolce je ne savais pas ce que je voulais sur le marché. J'avais fait Tom Ford d'avant Tom Ford c'est une grosse marque mais j'avais fait aussi d'autres campagnes mais je n'avais pas des années d'expérience je n'avais même pas un an d'expérience en fait. Donc j'arrive dans ce milieu finalement où tu repars à zéro c'est qu'à ce départ en fait. En fait tu expérimentes peut-être avec un an de retard ce que tout mannequin expérimente dès le début de sa carrière sauf que toi c'est un peu l'inverse. Au départ en général tu commences par les galères et puis tu gravies les échelons. Normalement le contrat que je signe normalement c'est un contrat que tu signes après dix ans de carrière. Incroyable. Et moi je le signe après un an et même mon agent il me dit mais je ne sais pas je n'ai jamais vu ça tu vois. Mais après c'est vrai que quand tu retombes et en fait ça te rend tellement humble. Tu sais tu fais ah oui d'accord. Peut-être ce dont tu as besoin aussi. Exactement là je souffre. Tu vois parce que faire Cannes après ton premier film signé après moins d'un an de carrière avec Dolce un contrat pharaonique et en fait tu te dis là est-ce que je suis vraiment légitime j'avais l'impression de ne pas avoir assez souffert tu vois. Grosse remise en question. Complètement. Et là en fait quand tu as ce coup de fil là et qu'on te dit tiens là tu vas galérer tu vas voir ce que c'est. Ok. Parce que moi je pensais que c'est facile en fait. Tu vois. Oui voilà tout le monde m'ouvre les portes je rencontre un mec à Opéra et puis ça y est c'est ouf. C'est ça. C'est ouf. Et là tu fais ah oui d'accord bienvenue dans la réalité. Ok. Et effectivement pendant cette phase là on travaille. Je connais ta facette du travail. Je vois quelqu'un qui est très assidu qui est très discipliné tout ce que j'aime moi dans mon coaching et la prépa qui arrête pas un entraînement qui est à l'heure qui prend soin de lui parce que ben voilà tu as été habitué forcément à prendre soin de toi au niveau corporel physique, physiologique on se rapproche beaucoup on échange plein de choses aussi vachement perso bon des choses tu vois je connaissais pas tout tu m'as appris plein de choses aussi aujourd'hui c'est ça qui est génial et puis ben tu y arrives tu arrives à te remettre en shape surtout je me rappelle d'un jour où tu me dis Tony j'ai trois semaines pour perdre deux centimètres de tour d'épaule je dis sérieux lui je dis ouais ça va pas ou quoi et puis on se met au taf et puis ça marche et puis tu commences à rebosser tu regravies un peu les échelons tu nous parles de ça ce qui permet aussi de revenir un petit peu à flot c'est le facteur réussite on peut même lancer ce paragraphe sur la réussite et sur le fait que tu retrouves un peu cette réussite et ce succès ouais je suis tombé c'est une dépression c'est une vraie dépression à ce moment là parce que on t'envoie des castings et après t'as créé cette image de ouais il est non mais en fait Aurélien je le connais il est trop balèze tu vois tous les clients c'était ça le retour et en fait mon agent il n'arrivait même plus à me faire rencontrer les clients non mais c'est bon je le connais tu vois et en fait il fallait casser cette image et en fait on a parlé des rencontres t'en fais partie en réalité parce que tu m'as fait je t'ai pas rencontré par hasard tu vois ce que je veux dire si je te rencontre à ce moment là c'est pour que tu me remettes le pied à l'étrier et que tu me dises non on va bosser tu vas repartir en compète en fait parce que là j'étais sous le banc de touche en fait là j'étais j'allais pas dire dans le car mais tu vois j'étais pas loin en me disant tu restes au vestiaire je pouvais même plus sortir sur le terrain m'entraîner en fait parce que les clients me disaient non mais c'est bon on le connait oui mais je suis pas qu'une brute épaisse en fait évidemment oui Dolce voulait un certain physique mais maintenant il faut respecter les règles du jeu la veste standard qui est un 50 je fais un 56 donc tu vois j'ai dit ok c'est très dur parce que ça devient addictif aussi la salle de sport tu me l'as toujours dit d'ailleurs tu m'as dit si j'étais pas dans ce milieu là je pense que j'aurais vrillé culto à un moment donné et puis c'est enfin c'est pas tout s'explique ça crée une carapace tu vois c'est forcément tu as envie de le bouclier bien sûr bien sûr donc tu te crées une couche épaisse de peau tu sais pour te dire il n'y a rien qui passe évidemment mais ouais on a bossé donc encore une fois tu vois tu fais partie des gens de ces rencontres là qui m'ont renvoyé en compète et ça m'a permis de décrocher le contrat Guerlain en fait Parfum l'homme idéal c'est là que je t'ai vu partout sur toutes les affiches dans Paris et même ailleurs à l'aéroport enfin tu vois et enfin tu vois j'avais mon affiche de parfum parce que je ne l'avais pas pour Dolce alors que j'avais gagné immensément fois plus que Guerlain qui reste quand même une très belle maison c'est un parfum magnifique la maison est extraordinaire et en plus Fred mon agent s'est battu pour qu'il me voit oui bien sûr parce que puis même au delà de l'argent je pense que c'est la fierté de représenter une marque comme ça marque française marque française tu vois gros héritage très très respecté tiens on parie sur ce mec là alors que quelques mois avant on te rejetait pratiquement tous les castings c'est dingue et là je rencontre je rencontre le directeur de la maison Guerlain et le photographe qui shootait les plus grandes stars il a shooté Angelina Jolie justement parce que j'avais fait la campagne avec Angelina Jolie à cette époque rien que ça franchement pour moi c'est ça a été un honneur et un privilège de shooter pour cette maison et en fait c'est ce rendez-vous qui a fait que j'ai pu signer ce parfum parce qu'il voulait rencontrer la personne et on a fait ce qu'on est en train de faire là avec ce monsieur et il m'a dit ouais ton histoire elle est extraordinaire tu vois donc en fait tout vient de ton éducation tes valeurs et ce que t'en as fait en fait le R de réussite pourrait marcher pour rendez-vous pour rencontre complètement franchement c'est ce qui te caractérise j'ai même envie de te dire c'est peut-être la lettre du mot inspire qui te caractérise le plus c'est assez dingue on avance un petit peu c'est aussi grâce à ça que ça repart que ça rebosse qu'on est demandé partout tu voyages dans les quatre coins du monde je me rappelle on va faire un petit week-end prolongé au Portugal et puis à peine on atterrit on te voit sur un bancard au sud du Portugal je te dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire et puis voilà ça défile mais malgré tout et c'est pour ça qu'on va passer au E de évolution et prochaines étapes toujours dans un coin de ta tête il y a l'acting toujours ça revient même si t'as de nouveau du succès que ça cartonne que t'es demandé que tu fais des shows partout aux quatre coins du monde des shootings tu représentes plein de marques t'as ce truc avec l'acting qui t'agrippe et tout c'est donc nos prochaines étapes prochaines évolutions tes prochaines évolutions tu décides il y a peu de temps de te lancer te dire voilà maintenant l'acting effectivement c'est quelque chose qui est bien ancré j'ai les systèmes j'ai les codes j'ai la maturité ça me permet de bien gagner ma vie de continuer à m'épanouir mais il me manque cette passion j'ai envie de me tenter vraiment l'aventure et de me mettre à 100% et tu décides de repartir tel un rookie en te disant je vais apprendre le métier et je vais commencer une école je vais faire des formations tu nous parles de ce choix là oui bien sûr je te dis la naissance de ma fille on est en plein confinement donc ça me permet de mettre sur pause et de me dire qu'est-ce que je veux faire vraiment en fait qu'est-ce qui est est-ce que ton rêve est-ce que tu as atteint justement tous tes objectifs et tes rêves surtout en fait et là j'en parle à ma femme ma femme qui est aussi voilà c'est toute ma vie en réalité c'est aussi un repère dans la nuit tu sais et elle me dit vas-y lance-toi en fait elle t'encourage à 400% et donc là je commence à regarder les écoles autour de moi je voulais pas faire une école parce que je voulais pas m'asseoir sur un banc et écouter quelqu'un je voulais pratiquer tout de suite parce que je savais que j'avais ça en moi on dit toujours on a tout vécu et moi j'ai tout vécu et je pense que j'ai besoin en fait de devenir après le messager et défendre un personnage et en fait me servir de mon corps comme étant juste le moyen de communication tu n'avais plus envie d'être vu comme Aurélien Muller mannequin il est beau c'est une affiche moi ce que je voulais voir maintenant c'était à l'intérieur ok oui j'ai ce physique mais en fait il va peut-être même me porter préjudice dans cette nouvelle activité un gros moment d'introspection parce que je l'ai pris aussi ça dans la figure ça fait maintenant trois ans que je m'entraîne avec Jean-Bernard Fétussi qui est le coach de Léa Cédoux et il m'a dit t'as un physique il n'y a rien à dire en fait quand tu rentres sur scène c'est la première chose qu'on voit et maintenant ce qu'il faut faire c'est que dans les cinq premières minutes il faut qu'on arrive à te faire oublier ton physique parce que si ton jeu ne dépasse pas ton physique t'as perdu en fait est-ce que c'est pas très français ça ? si malheureusement malheureusement mais en même temps ça te pousse à aller chercher dans ton jeu quelque chose de beaucoup plus sincère beaucoup plus intense d'accord alors pas forcément ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il t'a conseillé mais la perception du public français sur lui de toute façon il est beau il a réussi parce qu'il est beau c'est marrant parce qu'on n'a pas ces sensations là quand on va voir des acteurs américains des acteurs anglais qui déchirent qui sont physiquement beaux gosses deux mètres mais ceux-là de la beauté ils sont tous charismatiques en fait parce qu'il y a même des gens qui sont moins beaux mais ils ont un charisme tellement incroyable qu'à l'écran ils prennent tout c'est quand même assez dingue en France moi je te le dis c'est pas parce que t'es mon poteau mais des personnages comme toi des physiques comme le tien il n'y en a pas beaucoup c'est dingue qu'à peine tu te dis allez je vais me former je fais des écoles tout de suite on te dise ton physique il faut qu'on arrive à l'oublier c'est fou ça alors finalement ça t'a aidé je pense dans ta formation mais c'est la première chose qu'on te dit à peine tu montes sur scène le premier training que je fais avec JB il me dit ce sera pas pour toi c'est pas parce que je t'achis aussi il me demande de faire une lecture je sais pas ce que c'est il me demande de jouer en fait tu te regardes parce que t'as des faux réflexes de mannequin donc en fait tu t'oses pas t'as un mot chier entre guillemets et après ça dure une semaine ce training au troisième jour j'ai un déclic où il me dit c'est plus toi sur scène c'est je jouais en fait mon roi c'était une scène de mon roi et il me dit c'est ce pervers narcissique toi tu n'es plus là toi t'es que le t'es que le il y a que ton corps l'enveloppe corporelle mais Aurélien il est plus là c'est plus les pensées d'Aurélien c'est les pensées de ce pervers narcissique et en fait une fois qu'il m'a dit là vous êtes deux sur scène il y a un intro sort génial il t'apprend à switcher et à devenir un personnage et une fois que maintenant je monte sur scène moi je suis resté dans le public en fait ouais trop bien trop bien donc tu fais ces formations depuis maintenant pas mal de temps et ça commence à payer puisque voilà on te propose des courts métrages on t'invite un long aussi un long t'as un agent etc c'est vraiment maintenant ton objectif principal dans ta carrière moi je pour te donner un exemple quand on m'a appelé pour c'était six jours de tournage pour un long métrage belge c'est Hélène Catté et Bruno Forzanic un film qui va sortir là en automne 2024 qui s'appelle Reflet dans un diamant mort tu vois qui est payé une misère parce qu'évidemment tu commences au plus bas de l'échelle en tant qu'acteur j'étais comme un gosse quand ils m'ont appelé qu'ils m'ont dit on t'a retenu sur une self tape tu vois parce qu'aujourd'hui on fait des self tapes beaucoup plus c'est très compliqué depuis le Covid d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de direction d'acteur il n'y a rien donc tu fais une proposition on ne sait pas si ça va plaire et t'envoies ça donc t'es très vulnérable c'est ton jeu tu vois c'est pas juste tu fais des photos ouais bien sûr en fait t'as quand même c'est une mise à nu ouais et puis t'as le côté en mouvement parce que la photo ou même même si évidemment par exemple pour des défilés t'es en mouvement je sais qu'il y a certains codes à respecter sur la posture sur la démarche etc t'es quand même très structuré là sur l'acting t'es en mouvement on va juger les mimiques ta sincérité en fait exactement ta sincérité dans le jeu alors que le mannequin là quand on demande de faire une vidéo t'es que dans le charme t'es que dans quelque chose de très séduction solaire ouais voilà il y a de la séduction alors que là on n'est que dans le personnage si tu dois jouer avec quelqu'un qui est complètement qui a une colère extrême ou quoi en fait il faut que tu sois incarné et en fait quand ils m'ont appelé j'ai appelé tout de suite ma femme et tu vois j'étais en pleurs mais c'est génial parce que tu vois c'est là ça signifie vraiment que c'est ta passion parce que là il n'y avait pas du tout de caractère financier pas forcément d'objectif sur le long terme c'était juste te dire j'ai passé un casting en self tape je l'ai eu ils font confiance j'avais tourné ils m'ont validé c'est la validation de personnes qui ont déjà fait une dizaine de films et qui se disent lui il m'intéresse et ça valide aussi le choix que tu fais de te dire je vais me former je vais me lancer dans cette carrière je continue encore plus ok et derrière j'ai un court métrage qui est en compétition qui s'appelle Mifuego pour le Nikon le festival Nikon pareil c'est une aubaine c'est un privilège c'est un honneur c'est une histoire vraie qui m'a touché énormément qui est très très touchy parce qu'on parle quand même du suicide dû à la solitude le mal-être tu vois les addictions et je dois respecter aussi la personne tu vois on lui rende honneur on lui rende hommage et donc c'est assez lourd et finalement il a été reçu de manière extraordinaire j'ai même eu des retours de sa famille qui pour moi est la plus belle des récompenses magnifique qui me disent merci en fait merci d'avoir respecté la mémoire et c'est tout à fait ça c'est tout à fait ce qu'il a ressenti et merci de ne pas l'avoir caricaturé ou tu vois au contraire de l'avoir minimisé vous êtes juste quoi ça te motive encore plus moi j'ai en fait je m'en fous du Nikon je veux dire évidemment j'ai eu la plus belle des récompenses c'est clair mais maintenant comme je vois qui prend énormément de poids en fait dans cette compétition évidemment que j'ai envie que le message soit relayé un maximum et que je puisse sensibiliser un maximum de monde on fait aussi du cinéma pour ça parce que moi j'ai grandi comme ça c'est qu'il y a des films qui te font penser différemment ou qui te nettoient l'âme aussi tu sais complètement et qui te qui te qui te touchent ouais qui te touchent il y a forcément un film tout de suite qui te vient en tête tu vois qui t'a fait changer ta façon de penser ou qui t'a même guéri ouais bien sûr peu importe que ce soit de la fiction ou des histoires vraies et ce genre de projet pour moi on est en plein dedans en fait c'est faire du film pour du film ça m'intéresse moins tu vois mais un film avec une portée tu vois où ça vient vraiment bouleverser la vie des gens ça c'est et ça c'est une orientation que tu veux avoir dans le côté artistique choisir des projets qui au-delà si j'ai la chance de choisir je suis déjà loin oui je suis d'accord avec toi mais on va dire que dans ton idéal ce serait de te dire défendre des projets qui ont vraiment des valeurs et qui transmettent des messages plus que de la fiction en mode je sais pas moi t'es le Thor je le prends demain ah bah voilà je fais les deux si t'es le Thor on peut repartir dans une prépa je prends James Bond je prends Iron Man je prends ok on est d'accord je fais un Marvel à moi tout seul ce serait sympa pour la prépa ça te dire allez on se remet sous le bench et puis on a plus de limites qu'est-ce que j'adorerais c'est la magie en fait de ce métier là c'est de pouvoir de passer d'un extrême à l'autre je pense que c'est ce qui t'intéresse cette mise à nu et surtout se protéger aussi savoir retrouver son identité très vite déconnecté parce que je suis quelqu'un de très obsessionnel donc c'est vrai que quand j'ai commencé le métier de l'acting tu vois par exemple je te prends la scène du training du pervers narcissique j'étais devenu un pervers narcissique toute la semaine en fait j'étais devenu très chiant à vivre très imbuvable tu vois et donc en fait quand on dit couper il faut couper ok mais ça c'est l'expérience qui t'a donné ça exactement en fait il faut réussir à trouver cet équilibre là mais en dehors de ça franchement pour moi l'acting c'est un exutoire en fait c'est tout ce que tout ce que je vois chez ma fille ma fille elle est au théâtre en permanence elle a envie de crier elle crie elle a envie de danser elle danse elle a envie de tu vois elle se raconte des histoires en permanence et en fait nous on est devenu on s'est bridé au fur et à mesure du temps par le regard des gens mais quand tu vois ta fille qui tombe mille fois mais qui se relève mille une fois et que toi au bout d'un échec tu fais c'est pas pour moi c'est elle qui t'apprend la vie en fait hyper inspirant l'échec il fait partie de ton succès il faut vivre comme des enfants il faut c'est pour ça que je connecte énormément avec Jean-Bernard Fétussi mon coach qui avait appelé justement et c'est pas pour rien à son école les enfants terribles parce qu'il faut rester un enfant terrible en fait c'est génial et puis en plus j'imagine que de par un peu tous les hauts et les bas sur lesquels on est revenu par rapport à ta carrière de mannequinat tu utilises cette expérience cette maturité là pour te faire redescendre comme tu dis couper quand il faut avoir ton rôle de papa ton rôle de mari et puis ton rôle d'homme garder cette spontanéité que tu peux avoir parce que bon on aime bien déconner quand même tu vois c'est important moi je dis toujours ne pas se prendre au sérieux mais prendre son métier au sérieux pour moi c'est très important d'avoir ce recul là et j'ai l'impression en tout cas quand je te vois là face à moi que le métier d'acting te donne cette flamme là ça manie mais je ne sais pas tu prends du plaisir en permanence et c'est surtout de te challenger parce que tu te découvres en fait tu te découvres en permanence tu fais wow j'ai ressenti un truc je ne connaissais pas génial et c'est là dedans que des fois tu vas te perdre c'est le vide et des fois je me rappelle j'ai joué des scènes et quand une fois la scène se termine tu ne sais même plus ce que tu as fait tu vois c'est génial en regardant les images tu fais ah oui d'accord ok trop bien c'est une vraie passion Aurèle je suis ravi de t'avoir eu dans ce podcast merci je trouve ça génial finir sur cette note là je ne peux que te souhaiter le meilleur merci parce que voilà je sens quelqu'un de motivé et d'extrêmement passionné et pour moi je te rejoins un petit peu quand on est motivé passionné qu'on ne compte pas ses heures le travail finit toujours par payer donc je te souhaite tout le meilleur que ce soit pour les projets que tu viens de faire et tous les autres à venir merci beaucoup merci encore de m'avoir donné ton temps c'était un grand plaisir et puis on se dit à bientôt autour d'une salle de sport un café ou que sais-je avec grand plaisir un tennis un basket merci à toi merci ciao ciao